Juste un mot sur les pays du Maghreb, parce que c'est des pays qui sont dans une situation extrêmement compliquée, en laissant à part le jugement sur les régimes politiques. C'est des pays qui sont à la fois émetteurs maintenant de migrants et qui sont receveurs de migrants. Ce qui est venu perturber sévèrement des sociétés qui sont nettement plus fragiles que les sociétés européennes, qui sont nettement moins anciennes, moins stabilisées, etc. Vous dites qu'il y a des réactions dans les sociétés identitaires, y compris au Maghreb. Il y a un vrai rejet identitaire, il y a du racisme installé, il y a un rejet identitaire de ces populations d'Afrique. Et ce n'est même pas religieux, puisque beaucoup d'entre eux sont musulmans et sont dans le territoire musulman. Donc c'est vraiment un rapport du Maghreb à l'Afrique qui est perturbé par ces migrations. De l'Afrique blanche à l'Afrique noire. Et qui est perturbé par ces migrations qui viennent créer, par exemple, la Sfax. Vous l'avez vu, on en parlait. La ville de Sfax est devenue un hotspot qui n'est plus contrôlé. Et au Maroc, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait les problèmes de Sotham et Lila. Les migrants qui essaient d'escalader les frontières de l'Espagne. Donc ces pays doivent gérer quelque chose de très complexe. Et ils ont la sensation aussi, malgré les accords européens, qu'en dehors du marchandage, on les laisse se débrouiller avec quelque chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Je ne sais pas si ça va jusqu'au cynisme que vous pensez que ça s'est passé comme ça. Mais moi, je pense que franchement, tout ça, c'est notre politique de proximité. On a du mal en Europe à avoir un regard de proximité sur ce qui nous entoure et d'avoir un petit peu d'empathie, de compréhension émotionnelle de ce monde qui est autour de nous, avec lequel on vit. Je voudrais qu'on reste sur la question des peuples et des sociétés et de la peur des peuples. Parce qu'on voit que ça ne concerne pas que les Français, les Italiens. Les Syriens en Turquie sont brutalisés dans la rue maintenant. Oui, bien sûr. Dominique, vous avez des mots très forts quand même. Quand vous dites que la phase d'aujourd'hui, c'est une phase politique, avec l'AFD en Allemagne extrêmement forte à 24%, mais la phase de demain, c'est la phase de la violence. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est-à-dire que vous pensez vraiment qu'on est collectivement, relativement aveugle par rapport aux risques encourus ? Ça, c'est mon sentiment, oui, oui, oui. Alors évidemment, à chaque fois, il faudrait dire que je me trompe peut-être, mais ça serait un peu bizarre comme conversation. Vous espérez vous tromper ? Oui, évidemment, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais à travers les phénomènes migratoires, le regard des gouvernés, particulièrement dans notre espace européen, porte sur une interrogation sur la capacité de nos États à, au fond, réguler la globalisation sous toutes ses formes. Et ce que ressentent de plus en plus les Européens, c'est qu'en réalité, ils n'y arrivent pas. Ça ne va plus, ça ne tient plus. Et donc, si vous avez le sentiment que l'État, en exerçant sa souveraineté, ne peut pas vous aider à circonscrire votre existence d'une manière claire, la logique, c'est que vous vous retirez du contrat et vous allez donc vous organiser vous-même. Alors, c'est chaotique, c'est violent, c'est atroce, mais c'est la logique. On l'a vu en Grèce, exactement. Voilà, on l'a vu en Grèce. Et donc, l'étape suivante nous fera penser que les populistes, en réalité, au moins, ils passaient par les urnes jusqu'à présent. Ils ont un discours qui, vaille que vaille, ne peut pas être crédité de beaucoup de valeur dans leur efficacité supposée. Beaucoup de valeur morale aussi. Au moins, il faut faire attention parce que je ne sais pas si on a des exemples de propos, par exemple, racistes, voilà, ils sont très habiles quand même. Donc, vous pensez que l'extrême droite est moralement acceptable ? Non, 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 mais il faut des éléments, il faut des éléments de la... On en a quelques-uns quand même. Discussion, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que... Je vais revenir sur la question des murs et des frontières. Oui, allez-y, bien sûr. On ne peut pas, je dirais, ma pensée s'est envolée, mais sur cette injonction à un jugement moral porté sur l'extrême droite, l'invitation est quand même tout à fait étrange et paradoxale. Je pense qu'on peut s'accorder ici pour considérer que l'extrême droite ne correspond pas à nos valeurs morales. Je vous remercie de le faire. Oui, enfin, j'ai l'habitude dans certaines émissions d'avoir à justifier des choses qui sont d'une évidence absolument parfaite. Mais disons, faisons-le. Et je dirais, au fond, le sujet aujourd'hui devant lequel nous sommes, c'est ne nous faisons pas d'illusions. Les individus ne vont pas renoncer à leur existence. Ils seront peut-être dans le grand désarroi et sous une forme de désespoir, mais ils ne vont pas renoncer à leur existence parce que l'État leur dira, moi, je n'y peux rien. Je vous assure, c'est très compliqué. Ils ont voulu gouverner, les gens qui gouvernent, donc ils savent le faire. S'ils ne savent pas le faire, alors nous n'obéissons plus ou bien qu'ils laissent la place. Je voulais revenir sur la question des murs et des frontières parce que je pense que c'est important, en fait, parce qu'on a entendu parler de tenir la frontière, de renforcer la frontière, d'empêcher les gens de traverser la Méditerranée. En réalité, ce que les enquêtes montrent, c'est que quand on ferme une voie, il y en a une autre qui s'ouvre. Que les gens, parce qu'il y a quelque chose dans les études migratoires qui s'appelle les push factors, donc les facteurs de départ, les raisons qui font que les gens partent, sont plus fortes que le reste. Donc, de fait, les gens continuent à partir et à emprunter des voies de plus en plus dangereuses, de plus en plus périlleuses. Donc, on a cette augmentation des morts, parce qu'à Stax, il n'y a pas seulement la question des vivants, il y a aussi la question des morts. À Lampedusa aussi, on ne sait plus où mettre les morts. Les pêcheurs continuent à pêcher les morts. Enfin, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame. Donc, pour revenir sur la question des murs, on sait que ça ne sert à rien de renforcer les murs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que ça ne va pas fonctionner. Et la deuxième chose que je voulais dire, quand même, par rapport aux occupations... Exactement, mais il faut complexifier. Il faut accepter la complexité de la question. Il faut accepter que les migrations existent. Donc, il faut réfléchir à quelle forme de migration on veut. Il y a une enquête très récente, très intéressante, qui a porté sur l'ensemble des données Frontex depuis la fin des années 2000. Donc, toutes les entrées irrégulières par le territoire, par Frontex, depuis les années 2000, et qui montrent que la majorité de ces entrées irrégulières, et pour 2015, c'est 75%, et pour les autres années, ça oscille entre 25 et 55%. Donc, une grande partie de ces entrées irrégulières sont des personnes qui vont, au final, obtenir l'asile. Est-ce qu'on peut se poser la question des voies humanitaires, des voies légales d'obtention de l'asile ? Est-ce qu'on peut commencer à se poser cette question-là ? De savoir, est-ce que ces sujets, qui sont en grande partie des sujets humanitaires, peuvent arriver en Europe par d'autres voies ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la migration économique. Et la migration économique, c'est un impensé. On a peur, là, encore une fois, c'est cette peur de l'électorat. Je comprends ce que vous dites, les préoccupations. Mais il y a aussi d'autres sondages qui montrent que c'est la septième préoccupation des Français, qu'il y a des questions d'insécurité sociale, d'insécurité économique, aujourd'hui, qui préoccupent les gens. Non, ce n'est pas du déni. Il y a vraiment des sondages qui le montrent. Et je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Mais je dis que les politiques ont une responsabilité en simplifiant le discours, en diabolisant ces migrations, et en refusant d'aborder la question, et là, je parle aussi des politiques européennes qui refusent les mécanismes de solidarité, en faisant le jeu de l'extrême droite. Et donc, il faut réfléchir à des voies légales. Et sûr, comme le demande le pacte mondial des migrations de l'ONU. Ce n'est pas un délire de gauchiste. C'est aussi quelque chose qui est dans le respect des conventions internationales. Principe de non-refoulement, par exemple, dont on pourrait discuter sur la question des murs en Méditerranée. Donc, c'est vraiment quelque chose, à la fois, qui est important sur le plan légal, sur le plan économique, et sur le plan de nos relations, puisqu'on est parti de ça, avec les pays africains qui nous regardent. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv. Et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –